Argentine-France, une affiche qui restera tout de même dans les mémoires et dans celle de ses supporters bordelais, passés par toutes les émotions. Ils étaient réunis hier et ça ne s'invente pas, place de la victoire. Ascenseur émotionnel aux allures de Grand 8, ici place de la victoire et au-delà de la défaite, la certitude pour ses supporters bordelais d'avoir assisté à une finale exceptionnelle. 3-3 monsieur, c'est un très grand match. Là on finit deuxième, donc c'est quand même merveilleux. Il y a eu 2-0, on a eu 2-1, 2-2, ensuite on a eu 3-2, on a récupéré à 3-3, c'était quand même magnifique. Je me disais que Jean, franchement il a été très bon, même au niveau des remplacements. Non franchement j'ai adoré ce match, même malgré le fait qu'on ait perdu. Et un nom qui revient sur toutes les lèvres dans toutes les discussions. Mbappé, c'est exceptionnel ce qu'il peut faire avec un ballon, il n'est pas du tout surcoté, les gens qui disent ça ils ne connaissent pas le foot, c'est pas possible. Il y a eu 5 minutes virevoltantes de Mbappé qui étaient vachement belles. Ah ben oui, il a marqué quand même 3 buts, c'était quelque chose, heureusement qu'il était là quoi. Bon il y a toute l'équipe qui joue aussi, mais bon on retient Kylian de la soirée quoi. Il lâche rien, il donne tout. Franchement il nous a redonné espoir à toute la France je pense. Avant de se séparer malgré la déception d'avoir perdu, la foule bordelaise a tenu à saluer la performance des Bleus. Le reportage de Stéphane Place correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.